C'est dans ces moments-là quand même qu'un beau t-shirt de manga là, j'aurais bien kiffé quoi, j'aurais bien kiffé. Bon, on est quand même accompagné de Mickey, c'est cool ! Mais ça aurait été plus de circonstances, il faut que je me procure un joli t-shirt de manga. A noter. Coucou mes WAPI, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Et pourquoi ? Puisque, bah déjà c'est mon anniversaire ! Mais oui, cette vidéo paraît le 18 juillet tout pile, donc actuellement c'est mon anniversaire. Je dois être sûrement au boulot à cette heure-ci. Mais en tout cas, je suis ravie, je fête mes 30 ans, dis donc, le temps passe, le temps passe, hein, qui aurait dit ? Mais voilà, je me sens trop 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 bien. Et du coup, pour mes 30 ans, je me suis fait un gros cadeau, hop, de mois à mois, avec une grosse commande de manga neuf. Puisque si vous suivez mes vidéos, notamment mes vlogs et mon dernier vlog, je vous en parlais, eh bien j'adore ça, j'adore les mangas neufs, c'est un petit péché mignon. Autant je consomme énormément d'occasions en tout, en tout, hein, romans, mangas, ouvrages graphiques, en tout genre. Mais j'avoue que j'ai un petit, une petite préférence, un petit péché pour les mangas neufs. Voilà, j'adore ça et du coup, ben, là, je me suis dit, allez, c'est l'occasion, ça fait longtemps, j'ai mon stock de mangas qui diminue, qui diminue. Je crois qu'il m'en reste seulement 3, 4 à lire, tout simplement. Dans ce gros carton, mine de rien, il y a quand même pas mal de choses et du coup, ben, je me rappelle pas exactement de tous les titres. En plus, j'ai dit à la dame, puisque j'ai fait ma commande chez AFK Manga, la boutique à Nice, dont je vous parle assez régulièrement et ça me fait trop 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 plaisir d'avoir pu commander chez elle, du coup, je lui fais absolument confiance, je lui ai donné tous les mangas que j'ai lus, un petit peu, on a parlé de mes sagas préférées, de mes sagas chouchoutes pour qu'elles cernent bien mes goûts et je lui ai dit, voilà, tu peux sélectionner une saga, le premier tome d'une saga, comme ça, j'aurai la surprise, en fait, et voilà, j'ai trop hâte de voir ce qu'elle m'a choisi et de redécouvrir les titres que moi-même j'ai sélectionné, acheté. J'ai trop trop hâte, donc voilà, je considère ça comme un colis d'anniversaire, puisque c'est vraiment un gros cadeau de moi à moi, je l'attendais avec impatience et je suis trop contente, je vais remplir un petit peu ma pilalyre de manga qui s'est tout effritée, il n'y a quasiment plus rien. Donc voilà, c'est parti, donc là, j'ouvre, je me suis munie direct du ciseau, parce que sinon ça va être long, quand j'essaye d'y réfléchir, de me rappeler vraiment tous les titres, alors il y en a qui me viennent directement et d'autres, je ne me rappelle plus, donc c'est ça qui est cool, ça va être un peu la redécouverte également. Allez, j'ai ouvert le colis, c'est énorme, énorme. Oh, trop bien, trop trop bien, trop trop bien, trop trop bien, trop trop bien. Alors, c'est ouf. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, attendez, attendez, je suis perdue, je suis perdue, je suis perdue ! Alors, j'ai quelque chose là, comme ça, du coup, il y a marqué, donc merci Pauline pour ton achat, la petite carte avec un marqué joyeux anniversaire, mais du coup c'est emballé, alors que là, mes achats, je les vois, ne sont pas emballés. Là, j'ai autre chose de emballé, alors est-ce que ce sont des cadeaux de sa part ? Mais ça serait, mais ça serait beaucoup trop mignon ! Oh là là, mais il y a des petites choses qui sont glissées comme ça, mais c'est adorable ! Non, mais je suis choquée, je suis choquée. Alors, comment elle sait que c'est mon anniversaire, tout simplement, parce que je lui ai dit que ça n'était pas pressé, parce que ça fait un moment qu'on discute, du coup, pour voir si tout était en stock, tout ça, tout ça. Oh, je vois les mangas, là, je suis... Et du coup, je suis choquée. Je suis trop contente à la fois, tellement choquée. Du coup, je lui ai dit, non, non, c'est pas du tout pressé, c'est juste un cadeau de moi, moi, pour mon anniversaire en juillet. Rien de pressé, c'est pas grave, parce qu'on en discute depuis juin, du coup. Donc, voilà, et du coup, j'ai l'impression qu'elle a mis plein de petites attentions. Mais j'en reviens pas ! Mais on est où, là ? Regardez-moi ça ! Je meurs, je meurs d'amour. Je meurs déjà d'amour pour cette boutique et pour cette femme. que moi, j'appelle F.Kakeru, puisque son compte Instagram perso, où elle partage des avis, notamment sur les mangas, vous vous en doutez, est absolument génial. Et du coup, je l'appelle F.Kakeru. Mais, oh là là, bon, c'est trop mignon, c'est trop mignon. Je suis choquée d'ores et déjà du contenu, parce que je me dis que oui, toutes ces petites choses emballées, clairement, moi, j'ai rien commandé de plus que les mangas. Donc, regardez tout ce qu'il y a, mais, enfin, je vais mettre ça de côté et on regardera un petit peu les surprises à la fin. Mais je trouve ça incroyable. Mais merci d'avance pour ces petites... Enfin, je crois qu'on voit que je suis choquée. J'en peux plus. Je suis trop, 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 trop contente, vraiment. Allez, je prends le premier manga. Et là, je suis ravie, je suis vraiment ravie de partager ce moment avec vous. Ça me fera un super bon souvenir. Et là, un manga dont je ne me rappelais pas avoir pris. Et je suis vraiment très contente. J'avais vu notamment passer cet ouvrage chez Majoon. Voilà, hop, il s'agit de Just Not Mariette, le tome 1. Et en fait, ça me fait beaucoup, beaucoup trop envie, puisque c'est un peu l'histoire de mon chéri et moi, quoi. Voilà, on approche la trentaine, enfin, pour moi. Lui, il les a passées et on n'est pas mariés. Et tout le monde dans notre entourage se demande, mais c'est pour quand le mariage ? C'est pour quand le Pâques ? C'est pour quand... Voilà, c'est pour quand une officialisation de cette relation ? Je vous rappelle qu'on est ensemble depuis 12 ans. Voilà, donc... Et cet ouvrage, il m'intéressait beaucoup, parce qu'apparemment, il est très, très juste. Il pointe et il vise justement la justesse d'une longue relation avec un engagement qui est là, qui est là par les sentiments, mais qui n'est pas là sur le papier. Et du coup, il me faisait trop, trop, trop envie. Je vois que les dessins sont vraiment magnifiques. Bien sûr, je vous ferai des close-up de tous les mangas, comme ça, vous avez un bon aperçu, vu que là, on a quand même une variété qui va être sympa. Vous allez voir, il y a un peu de tout. Donc, je suis trop contente. La couverture est trop belle. Et franchement, j'ai hâte de découvrir cette saga. Ça change en plus un petit peu de ce que je lis habituellement. Je suis trop, trop, trop contente. D'ailleurs, n'hésitez pas, juste comme ça, si vous arrivez à distinguer de quel univers est tiré mon fond d'écran. Mettez-le-moi en commentaire. Donc voilà, Just Mariette, le tome 1. Je suis trop, trop, trop contente. Je vous lis le petit résumé à chaque fois. Et alors, c'est pour quand ? Ritsuko et Non-chan se fréquentent depuis 10 ans et vivent ensemble depuis 8 ans. Le couple, proche de la trentaine, a une relation qui dépasse celle de simples petits amis, sans pour autant avoir franchi le pas du mariage. Kinoko, Irogashi, nous décrit le quotidien du couple et ses petits aléas en alternant entre le point de vue de Ritsuko et celui de Non-chan. Et je trouve ça génial comme idée, parce qu'effectivement, c'est la situation de plein de couples à l'approche de la trentaine, qui sont stables, qui ont une relation, qui sont amoureux, qui sont très très bien dans leur couple, mais qui pour autant ne sont pas mariés. Voilà, c'est mon cas. Et du coup, j'ai trop envie de découvrir cet ouvrage. Je suis trop choquée, il y a des cadeaux partout, mais franchement, c'est adorable. Ensuite, qu'est-ce que je pioche ? Oh, comme il est beau, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il soit si beau. Le jardin des illusions, chez Delcourt. Donc c'est de Sanbon Ushi Umishima. Et alors, la couverture est incroyable. J'essaierai de vous faire paraître le côté satiné. Je n'avais jamais vu, je n'avais jamais vu. En fait, toute la couvre est satinée, un petit peu brillante. Et ici, le titre est carrément brillant, argenté, quoi. Waouh, qu'est-ce que c'est beau. Et du coup, là, il me semble bien que ce sont des petites nouvelles, donc dans l'univers un petit peu très onirique, très poétique. Le premier amour de deux enfants innocents, la ville du patrimoine culturel mondial, l'atelier d'une sorcière. Retrouver la compilation de dix histoires en tout genre, chacune dotée d'un joli coup de crayon. Et ça, je trouve ça génial. Ça va me faire découvrir plein de choses. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Mais qu'est-ce que c'est beau. J'adore, j'adore, j'adore. Oh, il y a des planches, mais incroyable. Je suis trop contente, parce que c'est vraiment le type d'ouvrage qui me plaît beaucoup en manga, avec un aspect graphique très poussé, très travaillé. Et ça, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Rien que pour le régal des yeux, je sais que je vais passer un excellent moment. Et punaise, mais l'ouvrage est sublime. J'adore, je suis conquise. J'avais pas du tout vu, je l'avais pas vu en vrai, en fait. Et d'ailleurs, on en avait parlé dans un de mes lives où je le mettais sur ma wishlist avec vous. Et du coup, j'ai trop trop hâte de me plonger dedans et de découvrir toutes ces petites histoires diverses et variées avec des styles graphiques différents. Mais je sens que ça va être un régal, clairement. Ensuite, on passe sur une suite de sagas avec Alpi, Saul Sander. Effectivement, le tome 4, donc Shaky Yoon. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette saga. J'ai eu du mal un petit peu à rentrer. Le tome 1 m'avait plu. Attention, m'avait plu. Mais sans non plus être absolument conquise. Je trouvais qu'il manquait quelque chose. Le tome 2, je l'ai trouvé un petit peu en deçà. Et le tome 3, par contre, m'a vraiment bien plu. Et j'ai eu cette petite substance qui m'a fait vraiment avoir envie de découvrir la suite. Ça commence vraiment à se gâter. Enfin, je dirais, à prendre en puissance au tome 3. Et je trouve que du coup, c'est trop trop bien. Et là, on voit. On voit de par la couverture que, de toute manière, les choses évoluent. Donc, je suis vraiment hyper hyper contente de me procurer cette suite. Je ne vais pas trop tarder à le lire, vu que c'est encore assez frais, le tome 3. Comme ça, je serai prête pour la suite qui sort, je ne sais pas quand d'ailleurs. Ensuite, qu'est-ce que je tioche ? Un autre livre issu de ma wishlist la plus récente qu'on a fait ensemble. Terrarium, voilà, je le voulais beaucoup trop. C'est chez Gléna. Et là, on est dans un post-apo où la nature a repris un petit peu ses droits. Je vous lis le résumé. Dans un monde en ruine, où l'humanité est sur le déclin. Chico, la technologue d'investigation, et son petit frère Pino arpent des colonies délabrées, où des robots poursuivent leurs tâches comme si de rien n'était. Les deux explorateurs tentent de les accompagner dans leur dernier souhait. Mais à quoi bon quand la fin approche d'heure en heure ? Un récit d'aventure SF crépusculaire. Combien de centaines d'années faudra-t-il encore aux humains pour devenir meilleurs ? Voilà, voilà ! Et je suis trop contente. Je suis trop, trop, trop contente. Ça m'inspirait trop. Oh, c'est joli. C'est joli. Franchement, je pense que ça va être très chouette. Il est beaucoup moins gros que ce que je pensais. Mais je suis contente. J'espère vraiment que ça va me plaire. C'est un tome 1 également. Ce n'est pas un one-shot. Donc comme ça, je pourrais suivre la suite. Ensuite, je pioche le tome 10 de L'enfant et le maudit. Si vous avez suivi mes aventures avec L'enfant et le maudit, je ne suis toujours pas à jour alors que c'est une de mes sagas préférées. Si ce n'est ma saga préférée dans le genre, clairement, je suis à fond dans cette saga. Je l'aime beaucoup trop et j'avais un tome manquant en fait. Alors que je pensais clairement être un jour. Je m'étais dit, mais qu'est-ce que c'est que ce délire ? J'achète le dernier pour me dire, je vais le lire. Et là, je me rends compte que je n'ai pas le précédent et que je ne l'ai jamais eu, que je ne l'ai pas lu. Voilà, c'était le huitième tome. Et bon, du coup, j'ai réparé cette erreur, sauf que je ne les ai pas lus. Et je ne lirai pas celui-ci tant que le 11 n'est pas sorti. Mais voilà, je suis trop contente de me dire, celui-là, je l'ai. C'est bon, c'est le dernier sorti en date. Et maintenant, j'attends le dernier tome, le tome 11, pour me refaire toute la saga en fait. Sur 11 jours, je savourerai un tome chaque jour, sur 11 jours. Et comme ça, j'aurai une bonne idée, une finalité, une globalité de cette saga. Et je vais prendre un grand plaisir à relire tout ce que j'ai déjà lu, donc jusqu'au tome 7. Voilà, j'adore cette saga qui est sombre, poétique et très lumineuse en même temps. Il y a beaucoup d'espoir. Bref, c'est en même temps assez perturbant. Mais j'adore, j'adore, j'adore. Ça déborde d'onirisme. Enfin bon, c'est vraiment une saga merveilleuse et je suis trop, trop, trop contente. Voilà, que vous dire de plus, j'en ai déjà beaucoup parlé sur la chaîne. Ensuite, je suis trop contente, puisque le tome 2, le tome 3 et le tome 4 de Dipsy, Aquarium Magmel, qui a été un énorme coup de cœur. Je crois que j'en ai parlé. Si je vous en ai pas parlé, ça arrive tout bientôt, mais ça a été un énorme coup de cœur, Dipsy Aquarium Magmel. C'est ma Kimi Collection qui m'avait offert le premier tome dans le petit colis de chouchou. Si vous avez pas vu mes vidéos, je vous invite à aller voir ça, cette découverte. J'étais trop contente. C'était un livre de ma wishlist, bien sûr. Et franchement, j'ai aimé encore plus que ce que j'imaginais. C'est vraiment génial. On y suit un jeune garçon qui est balayeur à l'Aquarium Dipsy Magmel. Et qui a pour but de s'élever un petit peu, peut-être, en grade, je dirais. Et par toutes ses connaissances, effectivement, il va être visiblement employé pour étudier la faune abyssale. Et c'est trop, 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 trop bien. Franchement, j'adore ce milieu. Et je suis trop contente, parce qu'elle a pu me les faire toujours à l'offre de 3€ découverte. Voilà, qui est instaurée par les éditions Vega. Je trouve ça génial qu'ils fassent ça tous les mois sur différentes sagas. C'est vraiment absolument génial. Et je suis trop contente, quoi. C'est trop bien. Donc, le tome 2 et 3, j'ai pu les avoir au prix de 3€. Et le dernier, non. Voilà. Mais, bah, ravie. Je sais que là, j'en ai pour un petit moment de Dipsy Aquarium Magmel. Et puis, je crois qu'il y a le tome 5 qui est sorti. Si je ne me trompe pas, je ne suis pas sûre de moi. Je ne suis pas sûre de moi, mais trop bien. Je suis trop contente. Il y en avait encore un. C'est incroyable. Incroyable. Ensuite, ensuite, ensuite. Oh oui, je suis trop contente. Je suis trop contente. J'ai pris les 3 premiers tomes de Escal à Yokohama, qui est encore un nouveau tranche de vie que je voulais absolument découvrir. Ici, on est dans du tranche de vie un petit peu plus SF. Mais je sais que ça va me plaire. Il y a absolument tous les codes pour que ça me plaise. Donc, voilà. Je suis vraiment ravie. Appréciée avec Alpha la subtilité de chaque instant, de chaque découverte. Un ode, une ode à l'instant présent. Mais c'est tout ce que j'aime. Donc, je suis trop contente. Alpha est un robot qui dirige un café perdu dans la campagne, dans un Japon peu à peu happé par les eaux. Venez vivre avec elle ses nouvelles rencontres, ses découvertes et ses apprentissages. Voilà, un tranche de vie, mais qui a l'air d'avoir une pâte et un univers bien développé, une ambiance. Donc, je vous montre les couvertures. Elles sont absolument sublimes. C'est une réédition des éditions, des éditions. J'oublie toujours. My Anne. J'oublie toujours les éditions. Et du coup, c'est une réédition d'une ancienne saga. Et je les trouve trop trop belles. Je suis ravie. Je suis ravie. Vraiment. Ensuite ! Oh oui ! Trop bien ! Celui-ci, j'avais oublié, par exemple. C'est encore un livre dont je vous ai parlé dans ma wishlist, que j'avais ajouté comme ça, sans me prendre la tête. Mais regardez cette beauté. Un été à Tsurumaki. Oh là là ! Ça a l'air trop beau. On parle de plantes, de plantes, de plantes. Et encore de plantes d'été d'un petit garçon qui a l'air de prendre soin de ces plantes. Enfin, je ne veux pas en savoir plus. Il n'y a même pas de résumé. Regardez. Mais cet ouvrage, je meurs d'amour. Il est tellement beau. Voilà. C'est un petit one-shot. Enfin, un petit... Il est quand même... C'est un beau manga. Je suis contente. C'est un format plus imposant. Vous voyez, par rapport à un manga classique. Voilà. Et je suis ravie. Je suis trop 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 contente. Punaise ! Ça fait tellement du bien d'avoir des mangas neufs, là, comme ça. Franchement, moi, péché mignon. Mais clairement, ça sent bon et tout. J'aime trop. J'aime trop, j'aime trop. Je suis ravie. J'ai hâte de me plonger dans toutes ces lectures. Et enfin, le gros craquage. C'était un ouvrage que je voulais depuis un moment. Boum ! Voilà. C'est le premier tome en édition colossale de L'attaque des titans. Et je le veux depuis que... Bon, depuis que j'ai découvert L'attaque des titans, certes. Je pose mon carton. Depuis que j'ai découvert L'attaque des titans, certes. Mais surtout depuis que, en fait, j'avais emprunté... Enfin, pas emprunté, en fait. J'avais acheté... Mais il n'était pas payant, donc bon. Bref, sur liseuse, le tome 1 de L'attaque des titans. Et je m'étais dit, mais mon dieu, c'est pas possible de le lire en petit format comme ça. Non, 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 non. Et du coup, en me renseignant, j'avais vu qu'effectivement, il existait des éditions colossales qui sont donc énormes. Ce sont des gros mangas. Mais là, là, on a toute la puissance. Mais c'est incroyable. Ah oui, non, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Pour ceux qui connaissent L'attaque des titans, c'est magnifique. La qualité, je... Je regrette absolument pas. Je regrette vraiment absolument pas. Donc, pour ceux qui connaissent L'attaque des titans, vous savez qu'il y a des planches avec beaucoup d'actions. Une, par exemple, que je vous montre ici. Voilà. Ça part souvent dans tous les sens parce qu'il y a un équipement où ils peuvent un petit peu voler en quelque sorte. Et du coup, les mouvements sont des fois pas évidents à percevoir. Et ça m'avait gênée sur le petit format et notamment sur liseuse en plus. Et je m'étais dit, non, 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 c'est pas possible. Il faut absolument que je le lise et que je le découvre sur le grand format. Et regardez ça. C'est incroyable. Je suis ravie vraiment de pouvoir l'ajouter déjà à ma bibliothèque. Et je vais poursuivre L'attaque des titans dans cette collection. C'est sûr, il y a des pages couleur au début. Enfin, c'est... Il est merveilleux, quoi. Il est absolument merveilleux. Et là, je sais qu'il va y avoir un confort de lecture incroyable. Donc là, ça regroupe les trois premiers tomes de L'attaque des titans. Et c'est comme ça pour chaque volume. Mais trop bien. Pour ceux que ça intéresse, ils sont au prix de 19,95€. Ces grosses éditions colossales. Et pour le coup, je trouve pas ça incroyable comme prix. Parce que je trouve que c'est vraiment pas cher payé. Parce qu'on a un confort de lecture qui est absolument incroyable. Vous savez l'amour que j'ai pour les grands mangas. En tout cas, les grands formats mangas. J'adore lire dans les petits, c'est pas un souci. Mais je trouve que pour ce genre de saga, c'est un confort énorme. Et c'est une excellente idée qu'ils ont eue. Parce que ça mérite d'être mis en valeur. Ah ouais, ouais. Il y a des planches qui sont incroyables. Et là, ça va être génial. Ça va vraiment être génial pour le coup. Je suis absolument ravie. Ravie. Mais au à piste de cet achat. En plus, vous avez des planches couleurs et tout. Donc franchement, la couverture là est un petit peu en soft touch. Voilà. Vous avez un rabat ici. Donc voilà. Je trouve que c'est vraiment pas très cher payé au final. 20 euros pour un grand format manga qui regroupe 3 tomes. Qui est vraiment très très bien fait. Et c'est génial. C'est Pika qui fait ça. Je suis ravie. Bon, eh bien, vient maintenant le moment d'ouvrir tous ces ajouts. Mais je comprends pas. Vraiment, je... Je comprends pas. Je... Tellement de gentillesse. J'ai rien fait, quoi. J'ai juste commandé. Et c'est incroyable. Et du coup, je vois qu'il y a un manga. Donc ça doit être le fameux manga qu'elle a choisi. Dont je lui avais parlé. Que donc j'ai acheté. Mais... C'est fou. C'est fou tout ce qu'il y a en plus. Allez, on va ouvrir d'abord cette petite chose. Merci mille fois. Je pense que vous aussi, vous allez être vraiment surpris de tous ces petits ajouts. C'est trop bien. Alors, alors. Je sais pas du tout ce que ça peut être à chaque fois. Oh ! Trop mignon. Alors là, on a un petit badge. Hop. On a un petit badge d'une saga que je ne connais pas. Soatome. Soatome. Ou alors c'est un personnage. Ah oui. D'accord, oui. C'est One Punch Man. Ah, One Punch Man. Alors, je connais pas le manga. Mais j'avais commencé à regarder l'anime. Moi, ça me plaisait bien. Et mon chéri, il avait pas trop, 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 trop adhéré. Du coup, on n'avait pas continué. Mais pourquoi pas m'y remettre. Voilà. Donc là, je ne sais pas ce que c'est du coup, ça. Bague pour smartphone. Oh, trop bien ! Trop bien ! Vous savez que j'adore ça. Non mais attendez, mais c'est vraiment ouf quoi les cadeaux. Mais rien que ça, ça m'aurait fait tellement plaisir. Voyez, c'est les petites bagues comme ça que vous collez derrière. Et hop, vous avez le petit truc pour tenir comme ça. J'adore ! Je pourrais changer de temps en temps. Moi, j'en ai un de la belle et la bête. Mais c'est trop bien. Et du coup, qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, j'ai l'impression que c'est des petits sticks. Mais c'est génial. Non mais c'est adorable. Je vais dire merci à chaque petit cadeau. Mais je trouve ça tellement fou, tellement gentil. En fait, on a des petits sticks à l'effigie du manga One Punch Man. Non mais celui-là, il est génial. J'adore ! C'est trop bien ! C'est vraiment trop bien. En plus, ça, c'est absolument sûr. Je vais m'en servir. Je vais le noter. Enfin, voilà, dans les petits mangas, si je veux retenir peut-être des citations, je vais m'en servir pour ça, pour noter mes citations dans les mangas, dans les favoris. C'est génial. C'est trop bien. Donc là, des petits items sur One Punch Man. Je suis trop contente. Ensuite, je vais prendre celui-ci, qui a un format assez similaire. J'ai très très chaud. Non mais c'est... C'est mon anniversaire. Réellement. Je suis trop contente. Franchement, c'est adorable. Je vais le dire 15 000 fois, mais je ne comprends pas. Alors, là, qu'est-ce qu'on a ? C'est bien emballé. Oh, génial ! On a un petit escape game. Un petit jeu de escape game, qui s'appelle Last Man. Donc, aidez le jeune Adrienne Velba à se préparer pour la Coupe des Rois. Mais génial ! Cette aventure spéciale permet de découvrir le jeu d'escape game Unlock. Pour jouer, rien de plus simple. Trouvez quelques amis, mais vous pouvez aussi jouer seul. Ensuite, prenez toutes les cartes du paquet et répartissez-les entre les joueurs, sans les distribuer ni les étaler. Enfin, lisez la carte d'introduction et c'est parti. Génial ! Bon, on va tester ça. Je pense qu'on va tester ça avec un couple d'amis également, qui aiment bien tout ce qui est manga geek. Donc, je pense que ça pourrait être vraiment cool. Trop sympa ! Trop, trop sympa ! Et donc, là, on a un truc qui a l'air d'aller avec. Hop ! Oh non ! Mais c'est des petits écouteurs ! Mais incroyable ! Incroyable ! Je suis choquée ! Regardez ! C'est des écouteurs ! Mais c'est trop mignon ! De Shanman King ! Alors, moi, je ne porte pas vraiment beaucoup d'écouteurs, parce que j'ai du mal à mettre des choses dans mes oreilles, en fait. Je ne le supporte pas. Mais c'est à voir, parce que du coup, je n'en ai absolument pas. Donc, si j'en ai l'utilité, je pense qu'en plus, ça se glisse facilement dans le sac et tout. C'est trop mignon, mais adorable ! Adorable ! Allez, là, j'ai une petite chose comme ceci. L'unboxing de manga qui se transforme en cadeau, quoi. C'est génial ! Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Des petits porte-clés ? Non, mais... Mais... Je n'ai pas les mots. Un porte-clé, l'attaque des titans. Mais génial ! On a également un porte-clé Ryan Samurai Quest. Alors, celui-ci, je ne connais pas du tout. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous, vous connaissez. Oh, et on a un petit... Je pense que c'est un marque-page, hein ? Oh ! Marque-page un petit peu Polaroid, comme ça, de comme les autres. Et j'avais lu un extrait, j'aimais trop ! Je trouvais ça trop mimes ! Je suis trop contente ! Bien sûr, je vous fais des close-up de tous ces petits articles, parce qu'on ne voit pas très bien. Mais non, c'est trop gentil ! Je suis trop contente ! Trop, trop, trop contente ! Hop, je pose tout derrière. C'est fou ! On va ouvrir un grand, là, comme ça. Allez ! Oh, qu'est-ce que c'est beau ! Oh ! Oh là là ! Oh ! Il est trop beau, mon Dieu ! Oh ! Je suis choquée ! Regardez-moi ça ! The Heart of Naru Itagaki ! C'est chez Kiyun, c'est Bistered. Alors, j'ai pas lu... Oh, c'est... C'est trop beau ! Et dedans, il y a plein d'illustrations. Non, mais je rêve ! Non, mais... Enfin, mais regardez-moi ces cadeaux ! Mais c'est incroyable ! Merci ! J'ai pas les mots ! Je suis tellement surprise ! Mais qu'est-ce que c'est beau ! Je meurs ! Moi, ça, c'est vraiment le genre de choses, mais... Ah non, mais c'est incroyable ! Waouh ! Et Bistered, en fait, c'est une saga que j'ai commencé à regarder en animé. Voilà. Je sais pas si j'ai bien fait ou pas, mais... En tout cas, c'est vraiment une saga qui me plaît beaucoup. Moi, vous savez que j'aime beaucoup les animaux anthropomorphes. Voilà. C'est un délire qu'on aime ou on n'aime pas. Ça, je sais que ça... Il y a des gens à qui ça ne plaît pas, ce que je peux comprendre. Mais moi, j'aime beaucoup. Comme un peu dans The Autopie. Enfin, voilà. Vous voyez ce délire. J'ai toujours bien aimé les corps humains avec des têtes d'animaux. Enfin, j'aime trop. Du coup, c'est incroyable. Merci beaucoup. Ça me donne encore plus envie de découvrir la série Bistered, de poursuivre l'anime ou de me lancer dans la série manga. Franchement, j'hésite énormément. Je sais pas combien il y a de tomes. Je crois qu'il y en a un certain nombre maintenant. Mais bon. Franchement, ça me donne trop trop envie. C'est absolument magnifique. Et genre, j'ai envie de toutes les encadrer. C'est... Je suis choquée. Je suis choquée. Vraiment. On ouvre celui-ci. Allez. On ouvre celui-ci. Et on va se laisser le manga qu'elle a choisi pour la fin. Là, après, il y a encore un gros paquet. Et je vais la harceler de messages sur Instagram pour lui dire merci, 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 merci. C'est fou. Franchement, une telle gentillesse. C'est adorable. Vraiment. Alors. Oh, là, on a des marque-pages. Oh, mais qu'est-ce qu'ils sont beaux ! On a un marque-page de The Kingdom of Rain. Avec mon super accent anglais. Voilà. Celui-ci. Donc, c'est chez Kana. Une saga que je ne connais pas du tout. Celui-ci, j'en ai entendu parler. Je crois que c'est une saga récente. Hélène, le fugitif. Il est super joli. Et là, on a un petit... Il est super mignon, celui-là. Voilà. Et waouh ! Un stylo. Trop beau, regardez. En plume. Et donc, le petit... Le petit embout est là. Mais c'est adorable. C'est Gléna qui fait ça. C'est trop gentil. Franchement, de m'avoir mis plein de petits items comme ça. Mais moi, je suis hyper, hyper contente. Enfin... Adorable. Et là, nous avons encore quelque chose. Donc, je vais conserver tout ça précieusement. Hop. Parce que ça, après, je les mets dans des mangas. Et comme ça, je me rappelle d'où ça vient. Et je suis trop contente. Donc, AFK Manga, les amis. AFK Manga Best Boutique de Manga Ever. Si j'habitais sur Nice, ça serait ma ruine. Sachez-le. Voilà. Donc, avec le petit... Merci pour ton achat. Mais merci à toi. Merci à toi. C'est incroyable. Je suis trop contente. Alors. Alors, alors. Là, qu'est-ce qu'on a ? C'est pas quelque chose d'incroyable encore. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Hop. Doki Doki. 15 ans de Doki Doki. Mais on va ouvrir ça. Parce que je ne sais pas du tout... Qu'est-ce que ça comporte ? Édition Doki Doki. Qu'est-ce que j'ai lu chez Doki Doki ? Je sais pas. C'est pas évident de retrouver dans quelle maison d'édition on a lu. À part quand on a des gros coups de cœur, comme Aria, par exemple, chez moi. Je sais que c'est Kiyun. Mais voilà. Ah ! Waouh ! Oh là là là, sublime. C'est également des planches. Oh, qu'est-ce que c'est ? C'est des planches de Je suis un assassin. Mais les scans de manga, mais qu'est-ce que c'est beau. Quand on aime un peu le graphisme, l'illustration, le dessin, mais... Il n'y a pas plus beau, quoi. Regardez-moi ça. Franchement, je suis tellement contente, en fait. Je suis tellement choquée, ravie. Je suis trop émue. Non, mais regardez-moi ça. Elle était tellement pas obligée, quoi, de me mettre tout ça en plus. Enfin, c'est magnifique. Je vais me renseigner sur cet ouvrage, là, parce que ça a l'air vraiment très beau. Regardez. Waouh ! Qu'est-ce qu'elle est belle ! Donc, chez Doki Doki, ça commence à s'appeler. Je suis un assassin. Je connais pas du tout, mais à la fois, ça fait un petit peu penser à Sailor Moon. Et il y a quelque chose, quoi. Superbe ! Sublime, sublime. Je suis trop contente, mais ça me donne vraiment trop envie de regarder. Et puis, il y a des scans comme ça, encadrés. Ça pourrait faire vraiment très beau. Et enfin, waouh ! Là aussi, on a quelque chose de chez Kana, que je ne connais pas. C'est trop beau ! Voyons. Waouh ! Là, on a une carte de Black Butler. Oh là là, comme il est beau ! Je meurs ! Sébastien ! Oh ! Il est trop, trop beau ! Je vais faire des des close-ups de tout. Vous avez... Oh ! Là, on a mon fond d'écran qui avait disparu. Je sais pas depuis combien de temps. Je regarde même pas le retour. Oh là là ! C'est ouf ! Alors, c'est Art of Shuzo Oshimi. Voilà. Et il y a encore des prints à l'intérieur qui sont juste trop beaux. Je sais pas qui est Shuzo Oshimi. Mais... Mais à l'aide ! A l'aide ! A l'aide ! Mais qu'est-ce que c'est beau, quoi ! Je découvre avec vous. Waouh ! Mais celui-là, il est encadré direct. Mais d'où ça vient, ça ? Je veux lire ça. Les fleurs du mal. Oh, punaise ! Les fleurs du mal. Mais ça, je veux le lire, hein ! Non, mais regardez-moi ça ! On est où, là ? Oh, mon Dieu ! Je veux encadrer ça. Mais je veux encadrer ça. C'est incroyable. Incroyable. C'est magnifique. Je veux découvrir Oshumi... Comment il s'appelle ? Shuzo Oshimi. Je veux découvrir qui c'est. Je vais aller faire des recherches illico dès que ma vidéo est finie. Mais clairement, je suis trop contente. Voilà, des goodies. Et regardez cette pochette transparente, là. Je... Je ne peux plus. Je suis tellement touchée, en fait, de tellement de gentillesse. Il ne fallait pas, quoi. Bref, voilà. Pour les goodies. Et puis, enfin, on va regarder le manga qu'elle a choisi. Alors, franchement... Je n'essaye même pas d'avoir une petite idée. J'essaye d'y penser un petit peu. Mais il y a tellement, tellement de choses qui pourraient coller à ce que j'aime et tout que... Allez, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Je ferme les yeux avec vous. Là, vous le voyez avant moi. Vous le voyez avant moi. Je ne sais pas si c'est dans le bon sens. C'est parti. Je ne connais pas du tout. Ok. Je ne connais pas du tout. La pochette est magnifique. Letter B, ça s'appelle. Pardon. J'étais complètement noire. Je ne connais pas du tout. Mais coup de foudre sur la couverture. Waouh. Donc, c'est chez Kana de Hiroyuki Asada. On va lire le résumé. Un shonen d'héroïque fantasy. Dans les territoires peuplés de monstres, insectes et plongés dans une nuit éternelle, vivent et travaillent au péril de leur vie, des agents postaux très spéciaux, les Letter Beez. Le jeune Lag porte sur lui un bon de livraison. Lag est le premier colis que gauche, le Letter Beez doit livrer. L'aventure ne fait que commencer. Mais génial ! Oh, j'adore ! Et vous savez, ce que j'adore, c'est que je n'ai pas du tout entendu parler de ce manga. Je ne l'avais jamais vu. Et ça, c'est génial. Que ce soit en plus une découverte de sa part. J'imagine que ça lui a beaucoup plu. Ah, il y a un petit mot. Bon, je t'ai choisi, Letter Beez, car c'est un de mes mangas chouchous d'amour. J'espère que tu apprécieras ce tome. Bonne lecture à toi. Mais génial ! Julie ! Merci Julie ! Je suis contente, je suis contente. Oh là là ! Mais je meurs ! Je meurs pour ce style ! Je suis trop contente de la découverte ! Mais je ne pouvais pas faire un choix plus parfait. C'est un manga que je ne connaissais pas du tout. Oh là là, c'est beau ! Oh là là que c'est beau ! On est bien sur du shonen. Ça bastonne sévère. Je suis trop contente. Franchement, je suis trop contente. Et j'adore les mangas Kana, parce qu'ils sont tout petits. Je ne sais pas si c'est une impression ou si c'est moi, mais j'ai l'impression qu'ils sont tout mini. Ils sont trop beaux ! Oh, je suis heureuse ! Franchement ! Mais cette vidéo, elle m'a fait tellement du bien d'avoir reçu toute ma petite commande, comme ça, enfin ma petite commande, ma grosse commande, et tous ces cadeaux. Mais je ne m'attendais tellement pas à ça. Je suis trop choquée, vraiment. Euh... Merci ! Un merci infini, Julie. Si tu regardes cette vidéo jusqu'à la fin, un grand merci. Je suis ravie, ravie d'avoir pu commander à nouveau dans cette boutique AFK Manga. Je vous le répète, moi j'en fais de la propagande après, quand j'aime quelque chose. C'est terrible, mais je trouve que c'est important quand on a un coup de cœur pour une boutique ou pour une personne, et là c'est le cas pour l'ensemble, eh bien c'est important de soutenir tant qu'on peut. Et voilà, du coup, quand j'achète des mangas neufs, ben j'aime bien, j'aime bien passer par cette boutique, et c'est un grand plaisir. En plus, voilà, d'instaurer un lien comme ça, et merci. Vraiment, je me sens très 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 reconnaissante d'avoir eu tous ces items-là à côté. Ça me fait découvrir plein de choses, et je suis ravie. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous a peut-être, bah, fait tilt sur quelques titres. Peut-être que, voilà, il y a des titres que vous ne connaissez pas, qui vous donnent un petit peu envie maintenant. La luminosité est décroissante, nous arrivons en fin de journée. Et du coup, ben, je suis ravie. Franchement, voilà, moi c'est ce qui me fait plaisir pour mes 30 ans, de savoir que j'ai tout plein de mangas qui m'attendent. J'ai ma bibliothèque bien remplie de romans également, et je suis contente. Je suis contente parce que je me régale d'année en année toujours plus avec les mangas, et c'est vraiment un média qui est incroyable, je trouve, et voilà, j'adore, j'adore, j'adore. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à me dire si vous connaissez cette merveille, si vous connaissez cette saga, clairement, et puis si vous connaissez les autres, si vous les avez lus, si ça vous tente, les ouvrages que vous avez notés, peut-être. Et moi, je vous fais tout plein, plein, plein de gros bisous. Je pense que cette vidéo, au final, sera très, très longue, mais je me suis régalée à la tournée. J'ai absolument pas regardé le chrono, le compteur. J'ai juste kiffé ce moment, et puis c'est vrai qu'avec tout ce qu'il y avait à ouvrir en plus, enfin... Donc voilà, un grand merci. Je me sens très, très, très reconnaissante et je vous fais à tous de gros bisous. N'oubliez pas de garder bien en tête que les patients n'ont pas d'âge alors vivez-les à fond, dévorez des mangas sans retenue et je vous fais à tous de gros bisous. Ciao tout le monde !